Cette semaine, nous allons lire Parajat Vayakel et Parajat Pekouda ensemble. Rashi nous dit, au début de Parajat Pekouda, Elle Pekouda Mishkan, Mishkan Ha Edut. Il est écrit deux fois Mishkan, on n'a pas dit Elle Pekouda Mishkan Ha Edut. Elle Pekouda Mishkan, Mishkan Ha Edut. Pourquoi ce double de mots ? Rashi a menaçage. Ils disent que Kadosh Baruchon a parlé du Mishkan qui a été détruit, le Temple, qui a été détruit deux fois, suite aux fautes vers Mishkan Ha Edut. On t'en prend quelqu'un à chez Mishman. Alors il nous dit à Kadosh Baruchon, que le Mishkan, le Betamikdash, c'est le paramètre pour l'homme de savoir à quel point il réalise la volonté de son Créateur. Rame Israël doit se poser des questions. Pourquoi Kadosh Baruchon n'était pas satisfait de notre service divin ? Est-ce que vous avez vu un homme qu'on lui donne un confort, qu'on lui donne quelque chose tous les jours, un service de tous les jours, et un jour il refuse et il jette tout ? Imaginez-vous que vous venez chez quelqu'un et vous lui dites « Depuis aujourd'hui, tu n'as pas à faire tes courses tous les jours, moi, je te le fais, je te l'amène. » Il est content, il vous remercie. Alors comment ça se fait qu'à Kadosh Baruchon, qu'on lui a fait du Nakatruar tous les jours, on lui amène des Corbanorot, on allume la menorah, on met des encens sur l'encensoir, on prie. Et puis, comment ça se fait qu'il a détruit Bétamigdash ? Alors de là on comprend qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruchon au Bétamigdash ? Il ne veut pas des Corbanotes, il ne veut pas des encens, il ne veut pas de la menorah. C'est des choses qu'on fait dans le Bétamigdash, mais c'est quoi le Bétamigdash ? Le Bétamigdash, on revient à Parajat Vayakel, un lieu de rassemblement, les Hachil, Karal. L'Avodat Hashem, la beauté du âme Israël, la grande beauté du âme Israël, c'est quoi ? Jusqu'au moment où il y a eu âme Israël, il y a beaucoup d'individus dans le monde, chaque individu vit, fait sa vie. Et de temps en temps, il y a un intérêt commun où tout le monde se regroupe autour de cet intérêt commun. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un pays, avec des milliers d'individus, chacun fait sa vie. S'ils vont apprendre qu'il y a une guerre, qu'il y a un ennemi qui veut détruire leur pays, tout le monde se réunit pour protéger l'intérêt commun. Mais dans la vie de tous les jours, il n'y a personne d'eux qui a un lien avec l'autre. Le âme Israël, ils étaient 40 ans dans le désert ensemble pour être ensemble. Tout l'idée du âme Israël, c'est d'être ensemble. On te dit qu'un juge ne peut pas prier s'il n'a pas de mignanes, s'il n'y a pas minimum dix juifs. Il n'y a pas moins que dix, les choles d'avant chez Bikdusha. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on comprend ? Que c'est quoi le Mishkan ? L'idée cachée dans le Mishkan, ce n'est pas se repentir devant Chèm. C'est se retrouver un grand nombre de personnes qui soutiennent les uns les autres. C'est-à-dire que dans la Vodat Hachem du Mishkan, il y avait du social. Il y avait un groupe ensemble. Et c'est là qu'on peut comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu a détruit le Betamigdash. Quand au Betamigdash, les gens sont venus, il y était nombreux, mais personne qui parlait les uns avec les autres. Il y a des milliers de personnes qui viennent pendant les fêtes, mais personne qui adresse la parole à l'autre. La haine gratuite. Alors le Vayak El, le Kaal, a perdu le sens. Le justificatif du âme Israël, c'est la liaison entre nous. Qu'on soit lié l'un à l'autre. pas rien qu'au moment de guerre, même au moment de joie, au moment de tristesse personnelle. Tout le monde doit être les uns avec les autres. Quelle force l'individu a quand il sent que tout le monde est avec lui. Combien de gens il y a dans la société qui sont tellement tristes ? La plus grande douleur d'un homme qui souffre, c'est de savoir et de penser qu'il passe cette mauvaise expérience tout seul. parce qu'il n'y a personne qui lui tape à la porte et qui lui dit écoute-moi mon frère, je vois que tu souffres. Je ne sais pas si je peux te soulager, mais je ferai tout pour te soulager. Je ferai tout pour être avec toi. Sache-le que voilà, moi je suis à ta disposition. Moi je suis là pour t'aider. Et je te demande de venir me taper à la porte quand tu as besoin. Quand tu as fait ça et que tu as appelé à la porte de ton ami, tu lui as enlevé la moitié de sa douleur et sa souffrance. Pourquoi ? Du fait qu'il sait que les autres sont là pour le soutenir. A Mishkan, il a pris le Mishkan, le temple, deux fois. Le Rav Yisraim, il dit à sûr d'être des menteurs, de mentir à soi et de ne pas réparer. On essaie de chercher des mitzvot. Ils s'en donnent. Ils sont magnifiques. D'allumer les bougies de Shabbat dix minutes avant, c'est magnifique. De mettre tous les jours des suicides sur toi, c'est magnifique. De donner des tzakas, c'est très très bien. Mais n'oublions pas aussi qu'est-ce qui a détruit le Mishkan. Envoie-nous tous, chaque juif, c'est quoi la plus grande faveur que tu peux donner à un juif ? C'est de lui dire qu'Hachem soit avec nous. Le souhait de tout juif, c'est quoi ? C'est d'être le plus proche d'Hachem. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas oublier ces choses. Chacun de nous, qu'est-ce qu'il veut ? Le rêve de tout juif, c'est quoi ? C'est d'être le plus proche d'Hachem. Comment tu es proche ? Un bête amique d'âche. Mais c'est quoi un bête amique d'âche ? C'est un être des sacrifices ? C'est être ensemble. Servir Hachem ensemble. Venir en masse pour Akkadosh Baruch Hu. Tous ensemble. Chacun qui aide l'autre. Ça, c'est les mitzvot du âme Israël. Quand tout le âme Israël monte, la beauté des fêtes était comme quand la Torah nous dit « Mais vaut qu'o'l'Israël ! » Quand tout le âme Israël, c'est quoi l'idée ? Quand Akkadosh Baruch Hu nous demande c'est quoi les fêtes ? C'est quoi l'idée de la fête ? L'idée profonde de la fête ? L'idée profonde de la fête ? Ce n'est pas de manger de la matzah et de construire une soukha. L'idée profonde qui vient de derrière. L'idée, c'est de se réunir. Et ça, c'est le Korban Pesach. La Torah nous dit « Si l'homme n'a pas assez de personnes qui mangent, je trouve qu'il appelle son voisin pour qu'il s'associe avec lui. » Après, il y a un devoir de mémoire sur le collectif du âme Israël. Alors, on mange d'un matzah, on mange d'agneau pascal. L'idée principale de la soukha, c'est qu'on était ensemble et Hachem nous a couvés, il nous a fait sortir d'Égypte. Quoi on parle de la sortie d'Égypte ? C'est quoi ? C'est un miracle collectif. Vous êtes devenu un peuple. Vous étiez des serviteurs, des esclaves. Un esclave, il prend sa situation. Comment je sauve ma peau ? Comment j'ai de quoi manger aujourd'hui ? Comment je sauve mon fils ? Et là, tout d'un coup, il y a eu âme Israël. Le Mishkan, toute l'idée du Mishkan, c'est de ramener à Kadosh Baruch Hu la Shekhina chez nous, que Hachem nous couvre, que Hachem nous protège. Tout ça ne vient que quand on est venu. Et c'est pour ça que j'explique. Vayakel Pekoudé. Je sais pourquoi il y a Pekoudé ? Pourquoi le Mishkan, il a disparu des fois ? Parce qu'il n'y avait pas Vayakel. Il n'y avait pas le Kahal ensemble. La première Ségoula pour éviter les problèmes dans le âme Israël, c'est d'être unis. D'être unis. Une union, ce n'est pas d'être tous ensemble. dans les mêmes idées, non. La force de l'union, c'est même quand tu n'es pas d'accord avec l'autre, qui est unie quand même, pas rien qu'autour d'une guerre, autour de beaucoup d'autres choses. Il y en a tellement de choses qu'on est d'accord. Combien il y a des désaccords dans la société ? Les désaccords sont beaucoup moins que sur ce qu'il y a des accords. On est beaucoup plus d'accord qu'on n'est pas d'accord. Et prendre ces choses, se coller avec eux. Ça, c'est une idée profonde. Et c'est quoi le Shabbat ? Ça rejoint l'idée du Mishkan. C'est quoi ? Toute la famille réunie. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre pour qu'il veut du Shabbat ? Que leur ami Israël, il soit unis. Pourquoi ? Quand quelqu'un est dans la semaine, il travaille, tu lui dis, viens prier à la synagogue. Il te dit, j'ai un voyage. Il te dit, j'ai une rencontre business. j'ai ceci, j'ai ça. Shabbat, il n'a aucun prétexte. Tu es obligé d'être unis. Tu vas venir à la synagogue, tu vas rencontrer tout le monde. Tu vas aimer tout le monde. Tu vas saluer tout le monde. Ça, c'est l'idée. Ça, c'était les points extraordinaires qui ont donné au âme Israël sa force de vivre. même que le temple a été détruit, l'âme Israël a gardé quand même beaucoup de choses. Mais on a oublié pourquoi ces choses sont venues. La Kadoch Mahoro a fait qu'un homme n'a pas le droit de garder les lois du Buktsé pour qu'il n'ait pas un prétexte de s'occuper de ces choses. Il est obligé d'arriver et de se rencontrer avec la société. Mais tout rejoint l'idée de l'union de l'âme Israël. Ça, c'est Vayakael Pekpudé. Après, tout le hignane, tous les problèmes de l'homme, c'est quand il n'est pas un... Quand un homme vient en société, il est sauvé de tellement de choses. Shlomo Améler nous dit « Rien que du fait que tu es en public, tu es déjà préservé. Quand quelqu'un en lui veut du mal, il se sort dans une foule. Est-ce qu'on peut lui faire du mal dans la foule ? Non. Ça veut dire que le public l'a aidé sans qu'il demande. Du fait qu'un homme participe, appartient à un public, déjà, il a fait la moitié du chemin. Et ça, c'est Vayakael Moshe et le commissaire. Tout le hignane, c'est d'être tous ensemble. Un kahal. Kahal, la beauté du kahal, c'est qu'il y a tellement d'idées différentes et tout le monde est là. Donc, les antachény trazei kula no. aimer les uns et les autres. Chercher le point commun qu'on a chez eux. Pas ceux qui nous séparent, ceux qui nous lient, ceux qui font de nous un peuple. Et là, on dit que les antachény au bishkan, parce qu'il nous couvre et amène la chine avec nous. Amène de la chine avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada